La réelle clé pour progresser au football, c'est celle-ci. Salut l'équipe, on se retrouve pour une vidéo super importante aujourd'hui. C'est pour ça que je me mets super près de la caméra. Il faut vraiment que vous écoutiez cette vidéo. Mais avant toute chose, introduction. Ok l'équipe, j'espère que vous avez la forme. Comme d'habitude, on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante qui va faire un petit peu la suite de la vidéo que j'ai publiée dimanche sur votre fréquence d'entraînement, comment vous organiser et comment utiliser cette notion de progressivité pour pouvoir progresser vraiment sur le long terme chaque semaine, chaque mois, chaque six mois et chaque année. Ouais, alors petite vidéo à année, parce que j'avais dit que ça serait sur cette vidéo que je ferais le tirage au sort et j'ai failli oublier. Pour ceux qui ne le savent pas, on fait un jeu concours sur pas mal de vidéos où je pose des questions cachées. Il faut y répondre à chaque fois si vous voulez avoir plus de chances que votre nom apparaisse beaucoup plus de fois dans ma liste des commentaires. Donc là, j'ai toute la liste des commentaires sur toutes mes dernières vidéos. Et ce qui est en jeu ce mois-ci, c'est un mois gratuit dans le suivi Excellence Mon Coach Foot. Je vais en parler un petit peu en plus dans cette vidéo, donc ça tombe très très bien. Et pour la prochaine fois, ça sera un coaching à distance offert de 1h à 1h30 pour travailler vos points faibles, vos points forts. C'est vous qui choisirez. tirage au sort, tac, 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 bim, bam, boum, hop, ici. Alors, on a, pour ceux qui ne le voient pas, c'est Kadjal Ismaël. Je vais aller sur son commentaire, je n'ai pas tout. Je n'ai pas tout. Alors, Kadjal Ismaël Abdel, peut-être. Voilà. Donc, juste ici, j'espère que ça se verra bien. Hop, je vais faire un petit truc. Donc, moi, je fais capture d'écran. Bim, Kadjal Ismaël. Voilà. Viens récupérer ton dû. Tu as un mois offert dans le suivi Excellence Mon Coach Foot. Maintenant, vidéo. Si vous ne le savez pas, ce qui est énormément utilisé pour bien progresser, c'est tout ce qui sera cycle d'entraînement. Donc, on en a commencé à en parler un petit peu dans la vidéo de dimanche, comme je le disais. Avec, ben, cycle de travail. Donc, vous allez travailler sur une qualité en particulier. Voilà. Vous allez travailler un peu plus fort à la vitesse pendant 2-3 semaines. Toujours en travaillant l'endurance, en allant aux salles de muscu, etc. En plus, à vitesse, ça se travaille aux salles de muscu. Il y aura la possibilité de croiser, forcément, sur certaines séances d'entraînement, des qualités. Ça, c'est très, très simple à faire. Si vous voulez une vidéo là-dessus, je pourrais en faire une aussi. Mais voilà. Vous allez faire un cycle de travail et un cycle de récupération. Cycle de travail, la majorité du temps, pour nous, footballers amateurs, footballeurs amateurs, ça sera simple de faire 3 semaines plus 1 semaine. Bien que, attention, ça, c'est vraiment pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête. Mais au football, c'est un petit peu différent parce que c'est vrai que tous les week-ends, on a des matchs de football. Normalement, si on n'est pas en confinement. Mais il y a des matchs de football tous les week-ends. Ce que je vous conseille de faire aujourd'hui, c'est de noter vos séances d'entraînement en termes de difficulté, en termes d'intensité. Avec l'échelle de Bjorg, bref. Les accents des autres pays, je ne suis pas très, très bon. D'accord ? Donc, vous m'excuserez. Voilà. Cette échelle-là est très utilisée. Et moi, je l'utilise pour les joueurs en suivi. Donc, c'est quelque chose, certes, de peut-être très approximatif. Mais vraiment, il va falloir noter vos séances d'entraînement de 1 à 10. Donc, 10, c'est vraiment où vous êtes cramé, où vous êtes prêt à vomir, où vous avez vomi, justement. Ou en 1, c'est comme si vous n'avez rien fait. C'est comme si vous étiez resté dans votre lit. Et en fait, on utilise surtout cette échelle par rapport aux couleurs. Puisque c'est un peu plus ludique, c'est un peu plus facile à lire. Et comme vous pouvez le voir, il y a des couleurs froides au niveau 1 et des couleurs chaudes, très, très chaudes au niveau 10. Et en fait, on va juger comme ça. Moi, les joueurs en suivi, quand je vais voir qu'ils enchaînent une semaine entre 8 et 10, voire une semaine et demie, on va baisser d'intensité. Parce que s'ils sortent d'une grosse semaine avec des couleurs chaudes 8-10 pendant une semaine et demie, c'est quasiment impossible. Mais c'est vraiment pour pousser le truc. Mais quand je vois qu'ils sont vraiment dans les couleurs chaudes orange, rouge clair, rouge très, très foncé, rouge écarlate et tout ça, on va baisser le pied et on va passer sur 3-4 jours, voire peut-être une semaine. Ou on va passer sur une séance en couleur froide, séance de récupération. Parce qu'il y a quelque chose de très, très important. Et c'est là la clé de votre progression. Attention, écoutez bien. Votre corps, vous allez le faire travailler énormément. Certains, vous allez le faire travailler beaucoup trop. Alors peut-être parce que déjà, vous n'êtes pas habitué à faire autant de fréquences d'entraînement. Mais pour ceux qui sont habitués, vous allez le faire énormément de travail très dur en salle du muscle, travail de force. Voilà, 6 répétitions à 80-90% de votre répétition maximale. Vous allez faire des fractionnés, vous allez faire du travail en escalier, du travail en pente, etc. Des choses beaucoup, beaucoup très exigeantes, très françaises, c'est pas grave. Voilà, des choses très, très exigeantes pour votre corps. Et vous allez les enchaîner, les enchaîner, les enchaîner. Et jamais votre corps va pouvoir assimiler cette charge de travail. Il va vous dire stop, il va totalement exploser. Vous allez être fatigué, vous n'allez plus pouvoir rien faire. Vous allez perdre en progression parce que ça va être 4-5 jours à rien faire du tout. Et là, il n'y aura pas de progression parce que blessure, fatigue, peu importe. Vous allez devoir en quelque sorte tout recommencer. Pas totalement tout si on veut rentrer dans le détail. Mais vous allez devoir à chaque fois avancer 3 pas, reculer 3 fois. Avancer de 2 pas, reculer de 4 pas. Avancer de 5 pas, reculer de 2 pas. C'est très, très frustrant et c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Donc, la récupération, c'est la clé et c'est cette période-là de ce cycle d'entraînement. Le cycle récupération sera essentiel. Et c'est celui-là qui vous fait progresser. Parce que vous allez travailler, comme je le disais, sur la vitesse. Salle de muscu, travail en pente, travail en escalier, lyométrie, etc. Travail de changement de direction pendant 3 semaines, on va dire. Voilà, vous allez commencer crescendo, arriver sur du orange en rouge. Voilà, vous allez commencer tranquillement. Vous allez devoir prendre cette semaine de récupération. Donc, faire des séances d'entraînement. Toujours, pourquoi pas sur la vitesse, avec énormément moins d'intensité. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Puisque la semaine de récupération, c'est pas repos complet et je fais plus rien. Non, vous allez courir en endurance fondamentale. Vous allez faire une, deux séances, d'une demi-heure, 45 minutes, sur des changements de direction. Sur, pourquoi pas, une petite séance en escalier. Voilà. Mais là, quand vous allez noter votre échelle, justement, ce n'est pas arriver dans ces couleurs de 7, 8, 9, 10. C'est d'arriver en dessous. Et c'est là l'objectif. Et c'est là que vous allez pouvoir, justement, bim, avoir un pic de progression quasiment tous les mois. Et pour bien dire les choses et ne pas vous induire en erreur, pour travailler une qualité, le mieux, c'est de travailler sur deux cycles d'entraînement. Voilà. Trois cycles, c'est top. Deux cycles, c'est bien. On a toute une saison. Après, à vous de juger vos priorités à travailler, encore une fois. Dans ces qualités que vous allez travailler, ça peut être très bien, vos caractéristiques à vous, vos points forts. Et toujours en travaillant en fin de séance ou à proportion de 15-20% sur la semaine. Vos points faibles, d'accord ? Après, ça, c'est propre à chacun. Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec mes joueurs. Après, vous, vous faites comme vous le sentez. Pour résumer la vidéo, pour ceux qui n'auraient pas compris, parce que j'ai peut-être trop parlé, parce que j'ai trop enchaîné, vous allez, en fait, faire travailler votre corps. Donc, il va y avoir un gros pic. Regardez ce graphique. Sur ce graphique, on va avoir trois courbes qui sont essentielles à n'importe quel sport. On va avoir la courbe de forme, la courbe de fatigue et la courbe de niveau, donc la courbe de votre progression. Vous allez travailler énormément et votre forme va forcément, au fil des semaines, s'amoindrir. Au bout d'une semaine, deux semaines, vous allez baisser et justement, vous allez tendre vers ces couleurs rouges, comme je le disais. Quant à elle, la courbe de la fatigue, forcément, en corrélation avec ça, va augmenter au fil des semaines aussi. Forcément, votre forme fait ça, vous commencez à être fatigué, donc la courbe fatigue, elle, va s'accroître. Et le niveau, quant à lui, va, après adaptation du corps, comme je l'expliquais dans la vidéo de dimanche, c'est une routine à prendre par rapport à votre fréquence d'entraînement, va avoir un temps d'adaptation et ensuite, lui, progresser petit à petit. Mais à un moment donné, cette courbe de niveau, cette courbe de progression, va devoir, à un moment donné, baisser, parce que vous allez avoir une grande fatigue, donc vous n'allez plus pouvoir enchaîner les entraînements, vous n'allez plus pouvoir progresser. Et là, votre forme va être au plus bas. Et ça sera très difficile, ensuite, à votre corps de s'adapter, parce qu'il n'y aura plus l'énergie nécessaire pour pouvoir, justement, assimiler cette charge de travail et progresser. Et c'est bien pour ça que la semaine de récupération rentre en jeu. Vous allez récupérer, votre forme va remonter, le niveau de fatigue, lui, va forcément baisser. Et là, votre corps va assimiler cette charge de travail. Le niveau va peut-être un tout petit peu baisser, mais c'est vraiment très faible. Et justement, si on fait un deuxième cycle, vous allez garder cette marge-là et pour pouvoir réaugmenter. Pour ceux qui ne peuvent pas enchaîner deux cycles, ne vous en faites pas. Il faudra juste, une fois de temps en temps, forcément, dans votre semaine d'entraînement, ceux qui s'entraînent à énormément de fréquences et qui ont déjà cette habitude-là, c'est très bien. Ceux qui ont 3-4 séances devront s'adapter. On va en parler vendredi dans la vidéo que je vous ai demandé, enfin, que vous m'avez demandé quand je vous l'ai proposé. Il va falloir, en fait, adapter votre semaine d'entraînement pour travailler ces qualités qui sont essentielles au football. Si on reprend un petit peu l'endurance, la technique, l'explosivité, la force, tout ça sera important de faire des rappels. Mais il faudra travailler le thème choisi en termes de volume. Ça devra être beaucoup plus grand sur le cycle que vous aurez choisi. Si on est sur un cycle de force, ça sera une grande partie de votre volume de travail. Alors l'équipe, si vous ne l'avez pas compris, la clé pour réussir, c'est la récupération. C'est là où vous allez vraiment progresser. Je le répète, je l'ai dit 5, 6, voire 10 fois dans la vidéo. Mais il faut vraiment que vous compreniez que ça, c'est la clé de votre progression optimale. Donc associé à la vidéo de dimanche, cette vidéo-là va vous permettre aussi, justement, de mieux comprendre comment vous entraîner et pouvoir progresser. Et aussi la vidéo de vendredi qui sera essentielle parce qu'on va faire un petit peu de personnaliser. Donc ça va être une très très grosse vidéo à monter, ça. Mais je vais le faire avec très très grand plaisir pour vous offrir le plus de qualité possible. Donc de dimanche à vendredi, vraiment toutes les clés pour pouvoir faire une planification, faire un programme d'entraînement qui permet réellement de progresser sans se blesser, sans avoir de problème. Bon, sinon, comme d'habitude, moi je vous laisse là. On se revoit, comme je l'ai dit, vendredi. On est toujours ensemble pour réussir. Eh ! Où tu vas ? N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Ça me ferait vraiment plaisir si ce n'est pas le cas. Si tu n'es toujours pas abonné, regarde les vidéos que je te donne. Franchement, fais-le, ça me fera énormément plaisir. Pour les abonnés, je vous remercie encore. Et je vous dis à mon avis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501